L'invité de France Inter jusqu'à 9h est historien de la littérature et professeur au Collège de France. C'est aussi une voix bien connue des auditeurs de France Inter. Bonjour Antoine Compagnon. Bonjour. Il se passe beaucoup de choses, Antoine Compagnon, dans le monde scolaire, universitaire. Des réformes sont en cours et vont entrer en application à la fac à la rentrée prochaine. Partons des universités, si vous le voulez bien, où il sera désormais attendu, un certain niveau de la part des bacheliers qui s'y présentent. Est-ce que, selon vous, c'est une bonne chose ? C'est une réforme indispensable. Elle n'a pas été faite depuis, j'ai envie de dire, depuis le début du 19e siècle. N'oublions pas que nous traînons depuis, en fait depuis la Révolution française, une sorte de bug. Au moment où l'université a été supprimée par la Révolution, eh bien le baccalauréat est devenu quelque chose qu'on préparait dans le secondaire, et non plus à l'université, mais dans tous les autres pays du monde, le titre de bachelier, c'est un titre universitaire. Puis Napoléon a recréé l'université en 1808, mais il y a l'imbrication du secondaire et du supérieur, elle date de là, de la Révolution française et de 1808. Puis ensuite, on n'a jamais réussi à les décrocher depuis ce moment-là. Il y a eu la Grande Réforme de 1902, qui a secondarisé le baccalauréat, mais à ce moment-là, il est resté un grade de l'enseignement supérieur. Donc c'était une bombe à retardement. À ce moment-là, ce n'était pas grave, parce qu'il y avait 1% d'une classe d'âge qui obtenait le bac, 7000 Français et quelques Françaises par an. Ce n'était pas grave, mais c'est devenu grave à partir de la première démocratisation de l'université, c'est-à-dire le début des années 1960. Grave pourquoi ? Quels étaient les effets du bug, pour reprendre votre mot ? Les effets du bug, c'est qu'on a commencé, à partir de la démocratisation de l'université, à envoyer à l'université, puisqu'ils étaient bacheliers, des étudiants qui ne termineraient jamais leur licence. Et c'est un coût humain, et c'est un coût social considérable. La réforme aurait dû avoir lieu vers 1962, c'est-à-dire au moment où il y a eu 100 000 reçus par an au bac, qui pouvaient donc aller dans les universités. Le général de Gaulle y était favorable. Il est conscient d'avoir raté cette réforme à ce moment-là, et il s'est heurté à Georges Pompidou et à Christian Fouché, qui était le ministre de l'Éducation nationale, qui n'ont pas voulu faire cette réforme. Mais je vais vous lire ce que disait de Gaulle dans ses « Mémoires d'espoir », ayant moi-même élargi à l'extrême l'enseignement public, il fait référence à l'entrée en sixième. « Je tiens donc à y faire instaurer, depuis le bas jusqu'en haut, l'orientation et la sélection. » Il employait ces deux mots. « Mais le fait est qu'à cet égard, mes invites, voire mes prescriptions, trouveront chez les intéressés une résistance sourde et passive. » Donc, il était conscient, à sa date de la fin de... C'est ce qu'il a écrit avant de mourir, entre 1969 et 1970, il était conscient d'avoir raté le moment où on aurait dû introduire une sélection dans l'entrée à l'université. Et donc là, on y est. Antoine, compagnon à vous entendre, on ferme une parenthèse ouverte par la Révolution française. Rien que ça ? Ben oui. La France est un pays de tradition. La France est un pays de tradition. Il est très difficile, comme on le sait, de la réformer. Et je dirais, je crois qu'il faut dire que c'est un problème qu'on traîne depuis 1808. et qu'on a raté toutes les occasions de le corriger. Alors, il y a eu la création des IUT, puisque en 1966, on a créé les IUT. Et les IUT étaient censés absorber une bonne proportion des nouveaux bacheliers, puisque le baccalauréat se démocratisait. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Là aussi, il y a des chiffres qui sont très intéressants. Ils sont créés en 1966. Et dans le cinquième plan, on avait des plans à ce moment-là. Et la visée du cinquième plan, c'était d'avoir dans les IUT 166 000 étudiants en 1972. Vous savez combien on en a aujourd'hui ? Dites-nous. Eh bien, on en a cette année 116 600. Donc, on est simplement à, en gros, 60 % de place dans les IUT qui étaient prévues pour 1972. Je crois que ça suffit à nous dire l'étendue du problème. Mais philosophiquement, régler un problème aussi ancien, à vous entendre, Antoine Compagnon, en mettant un tour de vis, en sélectionnant, est-ce que c'est politiquement, philosophiquement satisfaisant ? Bon, il y a un problème historique entre la fin du secondaire et le début du supérieur. Réglons-le en y admettant moins de gens. Bon. Actuellement, il y a à peu près 80 % d'une classe d'âge qui obtient le baccalauréat. Et il y a 35 % d'une classe d'âge qui obtient une licence, niveau licence. On ne peut pas passer de 35 % à 80 % de diplômés au niveau licence par une sorte de coup de baguette magique en disant qu'ils entrent tous à l'université. Et puis à l'université, c'est le casse-pipe, puisqu'on passe de 80 à 35 %, en gros. Moi, ce que je dis, c'est que 35 %, c'est insuffisant. Il y a de nombreux pays qui font mieux que 35 % d'une classe d'âge avec un diplôme de niveau licence ou supérieur. Les pays d'extrême-orient, le Japon, la Corée du Sud, sont très supérieurs à nous. En Europe même, un certain nombre de pays font mieux. Bon, il y a d'autres pays qui font moins, évidemment, dans les pays de l'Europe du Sud. Et nous devons augmenter ce chiffre, puisque un diplôme licence ou supérieure, c'est une garantie pour l'emploi. Il y a moins de chômage à partir de ce niveau. C'est une garantie pour la croissance et c'est une garantie pour le bien-être des individus. Donc, nous devons augmenter ce chiffre. Mais on ne peut pas l'augmenter de manière miraculeuse. Moi, je dis, si on l'augmente de quelques pourcents par an, c'est très bien. Ça veut dire qu'il doit être augmenté, mais peu à peu. Si les bacheliers n'ont pas le niveau pour entrer dans telle ou telle filière, on attend d'eux, il y a des attendus désormais, on attend d'eux qu'ils se remettent précisément à niveau. Alors, ça, ça reste assez flou, Antoine Compagnon. On ne sait pas où se fera cette remise à niveau. Parlez-nous de ce qu'on appelait dans l'ancien temps, autrefois, la propédotique ? La propédotique était une année intermédiaire entre le secondaire et le supérieur. Et c'était, en vérité, une année de sélection puisque la propédotique était difficile. Et précisément, elle a été abolie en 1966. C'est une année qui est assez capitale. Introduction des IUT. C'est le moment du boom démographique, création de Nanterre, d'un certain nombre d'universités. Et ce qui est un peu surprenant, c'est qu'on ait aboli la propédotique, mais c'est encore une erreur, au moment où elle devenait vraiment nécessaire. Puisque c'était une année, en gros, de classe préparatoire un peu plus large pour le public qui entrait à l'université. Alors, pourquoi a-t-elle été abolie ? Parce qu'elle était sélective. Et elle était sélective notamment sur les disciplines classiques, le latin. Quand on voulait faire de la sociologie ou de la psychologie, puisque c'était des nouvelles disciplines introduites à l'université, eh bien, on se rebellait contre l'idée que c'était sur les matières classiques que l'on serait sélectionnés pour aller à l'université. Mais la propédotique était, au fond, une classe prépa beaucoup plus générale. Il faudrait réinstaurer un dispositif de ce type quitte à l'appeler de la même manière ou en réformer le contenu ? Sans doute qu'on ne devrait pas l'appeler propédotique aujourd'hui. Moi, j'ai toujours considéré qu'il était curieux et sans doute absurde que, dans les terminales, les meilleurs étudiants aient droit à une formation assez générale en classe préparatoire, que cette classe préparatoire soit littéraire ou scientifique, on va en classe préparatoire, eh bien, on continue à faire, si c'est littéraire, de la littérature, de la philosophie, de l'histoire, des langues pendant deux ans. Donc, on a une formation générale qui vous prépare beaucoup mieux à tous les défis que vous rencontrerez dans la vie. Alors que, si vous êtes les suivants dans les classements de terminales, eh bien, vous devez choisir immédiatement votre spécialité, quitte à vous tromper, à ne pas savoir encore ce que vous devez faire. Et je trouve que c'est d'autant plus étonnant qu'on nous dit que tous ces jeunes gens devront changer d'emploi un certain nombre de fois dans leur vie. Autrement dit, qu'une formation plus générale autour de l'âge de 20 ans les préparerait mieux à tout ce qu'ils auraient à rencontrer dans la suite. Donc, moi, je suis favorable à ce qu'on appelle maintenant des licences bidisciplinaires. On a longtemps résisté à faire ça en France. Je suis favorable à une formation au niveau de la licence qui soit, je dirais, moins spécialisée. Allez, on vous retrouve, Antoine Compagnon, après la revue de presse de Claude Ascolovitch. On parlera d'écriture inclusive, d'évolution de la langue, de l'école aussi. Vous avez la main, amis auditeurs de France Inter, 01-45-24-7000.